Sous Roland, c'est notre dernier invité de ce soir. Qu'est-ce qui justifie l'arrogance des Kigali ? Bienvenue, M. Pius. Merci, cher confère. Voilà, la République démocratique du Congo fait face à l'agression, à l'énième agression du Rwanda. Et vous, quelle est votre analyse par rapport à ça ? Notre diplomatie a échoué, ou c'est passé dès les départs, on a faussé les prémices jusqu'à appeler Kagame des frères. Et aujourd'hui, ça s'est retourné contre nous. Heureusement, vous l'avez dit dans votre question. Mais laissez-moi vous dire d'abord que je voulais saluer le professeur Banze Malale, qui me suit présentement à l'Bombashi. Et la question de l'Est préoccupe beaucoup de Congolais. Ici, il n'y a pas question de clivage politique. Ici, c'est la nation qui est en péril. Et il faudrait dire que la République démocratique du Congo est au cœur d'un complot international. Les Rwandais, en lui seul, ne peuvent pas faire face à la République démocratique du Congo. Et les Rwandais veulent maintenir au fait son influence à l'Est avec la présence de groupes armés, justement pour piller nos minéraux avec les concours des multinationales. C'est que le problème juridique de la République démocratique du Congo se pose depuis longtemps. Depuis 1885, il fallait définir les territoires. Vous savez que le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, c'était une seule colonie. D'ailleurs, on avait une seule monnaie. Et certains historiens disent même que la République démocratique du Congo s'étend jusqu'à Kigali. Mais lorsque vous parlez de la diplomatie agissante, non, il n'y a pas eu de diplomatie en fait. Il y a eu de tourisme politique. Tourisme ? Oui, il y a eu de tourisme politique. Puisque lorsque vous accédez au pouvoir, il faut éviter la condescendance et l'esprit triomphaliste. Et c'est ça que les amis des LUDP ont fait. Au lieu de récupérer les acquis positifs de Joseph Kabila, puisqu'ils disent souvent, selon ce qu'on les entend parler, que l'RDC était isolée pendant les 18 ans de Joseph Kabila, ce qui est faux et archi-faux, puisque pendant le règne de Joseph Kabila, il a été à la tribune des Nations Unies. Et la dernière fois qu'il a été à la tribune des Nations Unies, c'était justement pour demander la réduction de la MONISCO. Parce que c'était une très grande mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Ça fait plus de 20 ans que la MONISCO est là, mais la solution n'est jamais trouvée. D'ailleurs, elle a été mise en cause, cette MONISCO, avec le trafic des minéraux, nous avons vu même les ténues militaires qu'on a distribuées aux rebelles. Ce qui fait qu'en 2012-2013, Joseph Kabila, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, qui occupaient la 8e position, aujourd'hui, elles sont à la 11e position, selon Léon Richard Kassonga, porté-parole des Fardéchés, c'est qu'il y a eu recul. Mais à la 8e position, la République démocratique du Congo a défait les M23. Et les M23 se sont dispersés. Un groupe à Kampala, un autre groupe à Kigali. Mais en arrivant au pouvoir avec condescendance, avec esprit triomphaliste, sans connaître le parcours de la guerre que mène la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut que le pignon sache que l'actuel chef de l'État, lorsqu'il était dans l'opposition, il était contre l'état de siège. Contre l'état de siège ? Contre l'état de siège. Il était contre l'état de siège. Mais comment ça ? Est-ce que ça a été proclamé pendant ce temps-là ? Non, ça n'a pas été proclamé. Il avait dit, si Kabila ose décrêter l'état de siège, nous allons marcher. Mais lui, il a décrété l'état de siège, personne n'en a marché, et ça n'a donné aucun résultat. Par conséquent, c'est la résurgence de M23. M23 qui est portée par Kagame. Et vous avez parlé de l'arrogance de Kagame. Kigali n'a jamais accepté quoi que ce soit. Même si vous l'attrapez. Mais dans le sac, Kigali ne va pas accepter. Alors c'est quoi ? Est-ce que nous avions une diplomatie faible ? Non, notre diplomatie, elle est faible. Les fois, on le dit, nous n'avons pas les lobbies. Nous n'avons pas les lobbies. Mais alors, tous les voyages effectués... Quelle est l'enveloppe réservée à notre diplomatie ? Alors, tous les voyages effectués par les présidents... Non, je vous ai dit qu'ils sont les touristes politiques. Tourisme comment ? Oui, touristes politiques. Ça a porté quoi ? Puisque hier, à la tribune des Nations Unies, l'Utundula a donné toute la litanie de problèmes des Congolais, les Rwandais a nié, nous avons eu le soutien de quel pays ? Cite-moi, quel est le pays qui a été aux côtés de la République... Bon, la Russie a joué beaucoup plus à l'apaisement. La Russie a joué à l'apaisement. Je pose la question, quel est le pays qui a condamné ouvertement le Rwanda... Aucun pays. Aucun pays. La diplomatie... Le Royaume-Uni, le Rwanda... Nous n'en parlons même pas du Royaume-Uni, l'Empire anglo-saxon. Les Afghans seront déversés à Kigali. Voyez la malice du Rwanda. Kigali dit qu'il n'a pas de l'espace pour ces sujets. Mais Kigali a de l'espace pour les Afghans. Avec 150 millions de dollars le mois. Est-ce que vous comprenez ces contrastes ? Donc, c'est un complot qu'il y a à l'international. Tous ceux qui parlent de la diplomatie doivent comprendre d'abord... Alors, il faut quoi maintenant ? Il faut mener la guerre. Il faut mener la guerre. Il faut mener... Moi, je suis pas... Mais la guerre, dès lors que vous n'êtes pas soutenu, le Rwanda ne vous... En fait, le Rwanda est soutenu... La RDC n'a jamais été soutenue lorsque Kabila a défait l'1-23. La RDC n'a jamais été soutenue. Pour vous faire respecter, il faut d'abord commencer par... Mais les Rwandans sont soutenus par les puissances occidentales. Mais écoutez, c'est ce jour-là qu'on saura maintenant qui sont derrière les Rwandans. Pour, à l'heure actuelle, on suppose puisqu'il n'y a pas eu de condamnation contre le Rwanda, il n'y a aucune condamnation. Et on suppose que les multinationales qui payent nos minérés à l'Est et le raffinent à Kigali alors que le sol du Rwanda n'a aucun minéré, ça justifie tout simplement que c'est un complot à l'international. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? D'abord, avec l'âme patriotique, nous sommes un grand peuple capable de défaire le Rwanda et faire asseoir un autre leadership au Rwanda qui ne va pas nous poser des problèmes. Parce que nous n'avons pas de problème avec nos frères rwandais, que ce soit Touti, Hutu ou Toa. Nous avons un problème avec l'administration de Kagame qui est l'Hitler de l'Afrique, qui est suscité par la communauté internationale juste pour mettre mal à l'aise de la République. Oui, mais là, ils sont là. Oui, ils sont là, Sarkozy. Une fois qu'ils seront attaqués, ils seront soutenus par la France, par le Royaume-Uni, et ça risque de dégénérer. Alors, ces jours-là, nous comprendrons que tout le monde est contre la République des moitié du Congo, puisque nous, nous avons perdu autant de Congolais, 12 millions. On n'a jamais déclaré un génocide. Alors que les Rwandais, les Touti et les Hutus, ils ont tendu mutuellement pour se massacrer. Il y a eu plus de 6 000 morts et ils ont déclaré un génocide. Oui, mais avec le front diplomatique mené par le chef de l'État au niveau de l'Angola, il y a... Après avoir remis... On s'en veut mal la désescalade. Après avoir remis les deux militaires rwandais, qui est une preuve palpable de l'agression du Rwanda, pourquoi avoir remis ? Et qu'est-ce que Karig a fait ici ? Il fait quoi ici ? Ces garçons qui vous narguent ici. Il fait quoi ? Si vous aurez compris le rapport de Kaimbi, qui vous avait dit que ces messieurs-là venaient de l'Afrique du Sud, il a fini tous les opposants rwandais. À ces jours-ci, on ne serait pas là. Mais vous êtes allés embrasser notre bourreau. Les bourreaux de nos mères, nos bourreaux de... Et d'ailleurs, il y a même certains journalistes qui disent vous les filles des laisses, les mamas des laisses, on vous a violés. et après avoir ouvert les bras à notre bourreau. Ça se comprend. Et vous comprenez de qui je parle. Et c'est tout ce qui frise les consciences congolaises. Nous avons l'âme patriotique, nous sommes capables. Avec Noé Fardé, c'est d'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Bukavu ? C'est un message. Seule, une seule province ici, on déverse au Rwanda et c'est fini. Mais imaginez nos 150 000 hommes équipés avec l'argent des rames qu'on a volées si on prenait cet argent et on achetait l'arsenal militaire. Les Rwandais ne vont pas parler. Même la communauté internationale, elle-même, pour vous faire respecter, il faut que vous vous respectiez vous-même. Donc, il faut défaire les Rwandais. Moi, je suis partisan de la guerre au Rwanda. Oui, mais les partisans de la guerre, est-ce que tous les moyens sont réunis pour mener... Mais notre Rwanda, on a volé notre argent des rames. Il y a des procès. Alors, pour aller peut-être à cette ultime option, il faut épuiser toutes les options diplomatiques. Toutes les options diplomatiques sont déjà épuisées. Toutes les options diplomatiques sont déjà épuisées. Mais lorsque l'Oresso salue un peu la désescalade qu'il y a eu, c'est qu'il y a quelque chose à espérer ? Il n'y a rien à espérer. l'Angola est venue à la rescousse de la République démocratique du Congo contre l'agression du Rwanda avec l'appui de la SADEC. Ils savent tous ce qui se passe réellement les complots à l'international contre la République démocratique du Congo. C'est qu'on veut mettre la RDC à genoux pour que le leadership congolais ne s'affirme pas. Oh, c'est une grande erreur. Il suffit que la République démocratique du Congo se mette debout. L'Afrique entière va se mettre debout. Et ça, l'Occident a compris. L'Occident a compris qu'il faut commencer par affaiblir la République démocratique du Congo. Prenez le Rwanda qui n'a pas la superficie du Congo central. Quelle potentialité humaine, quelle capacité humaine le Rwanda dispose pour défier la République démocratique du Congo ? C'est puisque nos dirigeants sont allés embrasser notre bourreau. Et ici au stade, vous le savez, Yonani, Oboyakagame, ça c'est dit ici, notre bourreau. Et l'UDPS a angelisé notre bourreau. Voilà notre faiblesse. Maintenant, nous nous mettons... Est-ce qu'il y aurait des accords peut-être signés, des accords économiques ? Mais Sakima est là. Sakima. Sakima est là. Vous n'avez pas appris. Rwanda est venu faire quoi ici ? Mais ils ont suspendu, non ? On a suspendu. Mais avant de suspendre, il faut d'abord chasser l'ambassadeur qui est là-bas. Il faut les chasser. Non, vous savez, Jean-David, ça nous fait mal. Nous avons compté plus de 12 millions de morts. Ces trois pays d'Afrique réunis, la population de Congo-Brazzaville, de Gabon et une partie de Sao-Tome-Principe. Mais tout ça, c'est à l'actif de notre bourreau qu'on est en train de susciter. Qu'est-ce qu'on fait de Karéga ici ? Combien des mouvements citoyens en avance ont cherché à faire la marche à aller à l'ambassade du Rwanda qui ont été gazées ? Et c'est ça ces accords-là que le Congolais ne comprend. Il faudrait que le pouvoir actuel demande mea culpa aux Congolais et aller négocier, avoir un dialogue avec Joseph Kabila, lui poser la question comment il a défait ces bandits-là de l'Est ? Et comment il a contourné la malice de Kagame ? Les tout-ci dans leur nature n'acceptent rien. Même si tu l'attrapes, la mets dans le sac, n'acceptent rien. Il faut mener la guerre là-bas. Et ça, moi, je suis d'avis avec Nuzito qui a demandé à ce que nous avons la force de la défense pour le faire une fois pour toutes. C'est notre voisin naturel. Mais on ne peut pas vivre avec un voisin qui nous pose des problèmes quand même. et moi, à défaut, à défaut de mener la guerre à l'Est, et chacun de nous apporte une pierre qu'on construise un mur et qu'on se sépare parce que les États-Unis l'ont fait avec le Mexique, l'Israël le fait avec la Palestine, la Chine l'a fait avec le Tibet. Rien ne nous empêche et nous sommes souverains parce que nous avons compté autant de morts. Nous voulons bien vivre en paix avec nos voisins, mais les voisins ne veulent pas vivre en paix avec nous. Donc, il faut les mener à la guerre. Merci beaucoup, M. Pius Roland. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Je n'ai pas placé un mot par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Notre confrère. Oui, Bouya, effectivement, un mot avant que Prince Epinge ne termine. Oui, oui. Yves Bouya, je demande à l'UNPC de s'assumer. Il y a une jurisprudence. Oui. Vous savez, chers confrères, ce n'est qu'en République démocratique du Congo où on voit les journalistes se manger entre eux alors que c'est nous qui fabriquons les politiques. Dans la corporation, vous ne trouverez jamais un analphabète, un illettré dans notre corporation parce qu'il faut tenir les micros, il faut poser des questions, il faut écrire. Ça sous-entend qu'on a une capacité intellectuelle requise. Mais au sein de la classe politique, il y a ceux qui sont devenus politiques par des injures. Et il y a même certains voleurs qui volent la République qui se font politiques. C'est nous qui fabriquons les politiques. Je demande tout simplement à l'UMPC de s'assumer Perron Loira qui n'a pas dit de contre-vérité puisque le président Jean-Marie Cassambo l'a confirmé qu'il avait dit des choses qui se disent mais c'est le ton tout simplement qui a choqué. Il a été radié en moins de cinq jours. C'est inconcevable qu'un confrère puisse envoyer un autre confrère en prison qui est père de famille, qui est grand frère, qui est mari juste pour ce qu'on vous a dit de vérité. Je n'ai vu aucun procureur. Par conséquent, lui, notre confrère Israël Moutombo a cédé son plateau à Christian Bossembe pour traiter l'ancien chef de l'État discrément. Lui-même, Israël Moutombo, l'a traité discrément et certains d'autres. Je n'ai vu aucun procureur. Je n'ai pas vu l'union se saisir immédiatement de la question. Donc, ce que nous demandons pour apaiser nos esprits, sinon nous allons crier à la politique des deux poids de mesure, il faut que Moutombo soit radié et demander pardon à toute la corporation. C'est injustifié. Moi, j'ai été traité par un confrère, vous le savez, le journaliste est le plus médiocre. Mais je l'ai défié sur ce plateau, je lui ai montré que j'étais plus intelligent que lui. Mais je ne l'ai pas envoyé en prison puisqu'il y avait la médiation du président de l'Assemblée Provinciale. Godempoïké, je salue. Merci beaucoup, M. Pius Roland. Tout de suite à Prince et Penge pour terminer notre soirée.